D'un coup, à 34 ans, Jackie appartient désormais à l'histoire. À Dallas, le 22 novembre, John a été assassiné. Washington, capitale de la douleur. Guidant sa fille de 5 ans, son fils de 3 ans, Jackie endosse le rôle d'héroïne nationale, donnant au monde entier une leçon de grandeur. La scène du tragique, en ce XXe siècle, n'est plus à Epidore. Elle est au Capitole. La nation américaine se tait, accablée par son geste de folie. Jackie, la stoïque, incarne alors l'unité du pays. Elle a réglé chaque détail de cette journée, le cercueil de John, sur une prolonge d'artillerie, comme au funérail de Lincoln, le premier martyre. À Dallas, elle a perdu la face. Elle s'est montrée à nu. Petite fille bouleversée, dans son tailleur maculé de sang. Juchée, à quatre pattes, sur le capot de la voiture. « C'est parti. » « C'est parti. »